C'est une réunion qui a lieu en ce moment à Genève. L'Organisation mondiale de la santé pourrait décréter une urgence de santé publique internationale face à l'émergence d'un mystérieux virus en Chine. Dans les rues de Shanghai, rares sont les piétons à ne pas porter de masque. En Chine, la peur s'installe. A cause de ce nouveau virus, je suis inquiète pour ma propre santé, mais aussi pour celle de mes proches. Il faut que l'on prenne des mesures pour se protéger. Tout le monde porte un masque, les gens ont appris les mesures de précaution. Dans les pharmacies, il est désormais difficile de se procurer des protections. En ce moment, on vend 1000 masques par jour, mais tout est en rupture de stock, les masques comme les médicaments. C'est à cause de ce coronavirus. Bien sûr que je suis inquiète, surtout parce que mon enfant est très jeune et que tout le monde dit qu'il faut faire très attention. Ce nouveau coronavirus est semblable au SRAS, une maladie responsable de près de 800 morts en 2003, la majorité en Chine. Aujourd'hui, 17 personnes en sont décédées sur les 440 cas identifiés en Chine et hors de ses frontières. Car le virus a désormais atteint 6 pays, dont les Etats-Unis, où un homme est hospitalisé près de Seattle. Le premier cas de coronavirus aux Etats-Unis est un homme de Washington qui revenait de Wuhan en Chine. Il a tout de suite reçu les traitements médicaux et été identifié. C'est précisément à Wuhan que le virus est apparu en décembre dernier. Tous les premiers malades ont visité le marché aux poissons de la ville. Il est aujourd'hui fermé. Les autorités sanitaires cherchent toujours la source de la maladie. Un virus qui est désormais capable d'évoluer. Ce que l'on craignait s'est avéré exact. Nous pouvons confirmer que le virus se transmet entre humains. Toutes les preuves ont été collectées à Wuhan. Pour tenter d'endiguer l'épidémie, les aéroports du monde entier prennent leurs précautions. Caméras thermiques, médecins à la sortie des avions et zones de quarantaine. Mais les autorités chinoises redoutent une explosion du nombre de contaminations ce week-end. Des centaines de millions de voyageurs sont attendus dans les gares et les aéroports pour le nouvel an chinois. Merci. 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 Merci.